en attendant de voir ce qu'on aura quand même dans le futur pour pouvoir réagir à nouveau. Mais quand même vous prêtez une bonne foi par rapport à tout ce qu'il se passe depuis lors. Vous savez, nous en tant que responsables, on peut prêter une bonne foi. Mais vous savez, l'enseignant qui est à la base, qui a été dérouté à plusieurs reprises, comme on dit, que l'enseignant qui a été dérouté une troisième fois, tu vas douter. Et je pense qu'il faut le nous tourner. Donc les collègues, je les compte, nous les comprenons. Donc, tant que nous ne saurons pas aller à la banque ou bien percevoir le salaire et qu'ils sachent que les termes ont été respectés, tant que ce jour fatidique n'est pas arrivé, donc c'est sûr qu'ils vont douter. D'accord. Alors, là, je m'allais que, quoi qu'on puisse dire, on est pratiquement au mois de juin. Et qui, du juin, pratiquement, parle de fin de l'année. Aujourd'hui, depuis la suspension de votre mode de grève, à un pas justement dans la fermeture, aujourd'hui, qu'elles sont véritablement, comment dire, la direction véritablement que vous allez emprunter afin de pouvoir continuer, véritablement, d'assurer le monitoring avec toutes les autorités, toutes les composantes pour que l'on ait véritablement des examens qui se dérouleront très bien. Mais également, essayer d'avoir des pourcentages de réussite, en tout cas, qui pourraient véritablement dépasser ceux-là que nous avons connus il y a un an ou deux ans, trois ans. – Mais vous savez, quand on parle du secteur de l'éducation, il faut rappeler qu'il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent, donc, dans le secteur. Mais à chacun des acteurs, ça a responsabilité. Aujourd'hui, quand vous me parlez de l'apaisement du secteur, quand on parle du relèvement des résultats, des conditions d'organisation des examens, je dois dire qu'a priori, cela interpelle directement les autorités, quand même, de ce pays-là. Parce que ce sont ces autorités qui ont négocié avec les syndicats, ce sont ces autorités qui ont obtenu, quand même, des accords, qui nous ont proposé des engagements très clairs sur lesquels nous sommes d'accord pour le moment, et c'est ce qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord. Aujourd'hui, je puis vous dire que, comme nous l'avions dit à l'entame de cette année scolaire, la couleur de l'année scolaire 2021-2022, jusqu'à présent, n'est pas donnée et dépendra uniquement et simplement de l'attitude du gouvernement du Sénégal. Jusque-là, nous avons signé un protocole. À la fin du mois de mai, naturellement, il y a un aspect essentiel, surtout financier, de ce protocole qui devrait être respecté par le gouvernement. Pour le moment, comme le SGK l'a dit, mais nous lui prêtons bonne foi parce que nous avons négocié sur une base scientifique. Nous savons ce sur quoi nous sommes d'accord. Aujourd'hui, pour la première fois avec la grille que nous allons obtenir, la grille salariale, il est clairement dit que pour telle gratte, telle gratte, etc., ils recevront les montants X. Donc, le temps des calculs est terminé. Ça, je le dis à tous les enseignants, nous en sommes au temps, quand même, de l'encaissement. Qu'est-ce que nous allons voir à la fin de ce mois ? C'est ça. Donc, il faut qu'on puisse faire ce glissement pour aller vers l'essentiel et à partir de ce moment aussi, comme vous le savez, l'engagement que nous avons pris, nous aussi, c'est l'engagement d'assurer la continuité des enseignements et apprendre sages. Et là, nous y sommes. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les enseignants qui ont repris, même, ont déjà mis en place un dispositif pour rattraper les heures perdues. Ils sont déjà dans une logique de préparation des examens avec les élèves, même si, quand même, nous avons reçu quelques coups que nous n'avons pas du tout appréciés de la part de l'employeur. Parce que quand vous signez un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal, nous savons que tous, nous sommes dans une dynamique d'apaisement et qu'en retour, le gouvernement se permette de faire des ponctions illégales sur les salaires de nos travailleurs que sont les enseignants, cela a été inacceptable. Mais tout le monde a vu que, même pour cela, même pour autant, nous n'avons pas décidé quand même de déserter les classes. Nous y sommes restés, nous avons alerté et ils ont pris la décision de corriger. Alors, nous les attendons également sur ce, parce que nous pensons que ces ponctions sont illégales, d'autant plus que des ponctions qu'on est à la suite des mois, c'est pour la première fois que ça existe. Et cela n'est pas normal, ce n'est pas prévu par les dispositions légales. Il va falloir que le gouvernement restitue les ponctions, conforme à l'engagement qu'ils ont pris récemment. Et aujourd'hui aussi, qu'ils aillent dans le sens, quand même, de faire ce que nous attendons d'eux, c'est de respecter les grilles salariales telles que prévues par rapport à ces augmentations, qui ne sont pas des augmentations telles que les gens le pensent. Ce n'est pas des augmentations pour quand même faire plaisir, non. C'est une correction du système, parce que les enseignants étaient sous-payés. Cette fois-ci, on essaye de corriger pour qu'ils soient payés au moins un peu plus correctement, parce que, compte tenu du niveau de qualification, on sait encore qu'il y a des efforts à faire. Je dois dire qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas, ou qui ne seraient pas d'accord avec M. Yuma, parce que par rapport justement à la catégorisation, à la hiertisation, il y a certains qui disent que, quand même, certains enseignants ou les enseignants touchent plus que certains fonctionnaires. Je ne veux pas revenir sur le niveau hiérarchique, mais quand même, il y a des fonctionnaires qui ne seraient pas d'accord. Alors, de ce point de vue, Abdurrahman Khan, est-ce que réellement, compte tenu, en tout cas, des secousses que nous avons connues durant, justement, l'année scolaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez pu, en tout cas, donner l'essentiel aux élèves afin de bien se préparer et par rapport à la tenue des prochains examens ? Tout à fait, M. Jumbo. Vous savez, nous, on a été formés pour cela. Nous sommes des professionnels de l'éducation. Moi, j'ai foi aux enseignants de ce pays. Ils ont été très bien formés. Ils savent très bien comment rattraper ces perdus. Mais il y a un préalable. Vous savez, nous savons que toute personne, tout agent, tout travailleur qui va en grève, l'autorité a le droit de couper, de sanctionner, de couper le nombre de jours de grève et de les défalquer financièrement. OK, on a constaté. OK. Cependant, si on nous demande de revenir et de prolonger l'année scolaire ou bien de faire des heures en plus, là, ça devient un autre problème. Alors qu'on nous a ponctionné ces heures, ça n'a pas de sens. Il va falloir donc qu'on nous retourne nos sous, qu'on nous a fonctionné, pour qu'on puisse essayer de voir comment réaménager davantage. Mais je sais que les enseignants de ce pays sont très, très professionnels. Il y a certains, ils n'ont même pas attendu l'aménagement du calendrier. Ils ont commencé à dispenser des cours les mercredis après-midi, les samedis après-midi et même les dimanches des fois. Comme je l'ai dit, ce sont des professionnels de l'éducation. Et encore une fois, il est bon des fois d'interroger l'histoire. Nous, les syndicalistes, on a toujours montré notre bonne foi. On signe un protocole d'accord en 2014. En 2018, on repose ce même protocole d'accord qu'on avait signé. On renégocie. Pourquoi donc cette grève ? Il y a de quoi se poser des questions. C'est parce qu'à chaque fois, l'État fait du dilatoire. Signe un protocole d'accord et ne l'applique pas. Et nous, syndicalistes, on a toujours montré notre bonne foi pour dire que nous sommes des Sénégalais. Nous enseignons nos enfants. Nous n'enseignons pas les enfants qui sont de l'Ukraine ou bien des États-Unis. Ce sont nos propres enfants, nos propres neveux à qui nous transmettons le savoir. C'est très clair qu'on ne voit pas Zélène Kizé, l'éducation au Sénégal, pas seulement l'expression. Alors, Elaj Malik, mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui ? Il est vrai qu'il y a des protocoles d'accord, il est vrai qu'il y a eu des engagements par rapport justement aux deux camps, le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Mais quelque part également, les enseignants sont assez souvent pointés du doigt. Et par rapport au regard de la société, on dit qu'en réalité, ils ne sont intéressés que, en tout cas, les revendications d'aspects pécuniaires. Est-ce que, de ce point de vue également, on ne peut pas penser qu'en réalité, au-delà justement du système de rémunération et qu'il faut ajuster et réajuster, quelque part également, les enseignants, en tout cas, sont très enclins à ne verser que dans les revendications, en tout cas d'ordes pécuniaires. Mais moi qui suis un secrétaire général national adjoint de syndicats, je suis bien placé pour vous dire que, souvent, c'est un mauvais procès qui est fait aux enseignants. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait que les gens prennent le temps de lire, ce qu'on appelle les préavis. Il faudrait que les gens prennent le temps de lire ce qu'on appelle les plateformes des syndicats. Si vous lisez les plateformes, vous allez vous rendre compte que, dans une plateforme, comme celle du SEMS, par exemple, le SEMS est au Sénégal le seul syndicat qui a posé l'ODD4 comme étant un point de revendication. Allez voir. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que toute la communauté éducative mondiale s'est donnée rendez-vous d'ici 2030 pour l'atteinte de ces ODD-là. Donc, vous voyez, c'est assurer l'éducation à tous. Voilà, par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, afin de pouvoir comprendre le contenu de l'ODD4. Parce que nous sommes passés des OMD, les objectifs du millenium, pour atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui a été adopté par la communauté internationale.